Ce dimanche 3 décembre, la communauté sawa du Cameroun est venue massivement au berge du fleuve Ovorie, assister et participer à la fête du Ngondo sous le thème Ngondamboa, qui signifie en français l'amour de la patrie. Les temps forts de la manifestation ont été la lutte traditionnelle qui a abouti à la victoire du canton Djonjor dans la catégorie poids lourd, suissère du canton Deido. Le concours de la Miss Ngondo 2023 a été remporté par Elon Samé Muriel du canton Belé-Belé, précisément du village d'Ibalé 1. Je suis très heureuse, très contente déjà parce que mes efforts ont été récompensés avec l'aide de mes encadreurs, ma marraine, ma famille et Dieu. L'autre rituel, la course des pirogues, a quant à elle été remportée par l'équipe des pirogues du Mungo, Malokula, suivie de celle d'une cam. Depuis dix ans, le canton du Mungo n'assiste plus à cet événement. Après dix ans d'absence, nous sommes satisfaits de cette victoire. Après le passage de témoins entre le président sortant du Ngondo, Sa Majesté Ekwala Deido, et le président entrant, Sa Majesté Paul Milor, Mbwanga Bapé du canton Belé-Belé, le public a eu droit au message de la divinité aquatique à travers le vase sacré qui a été le dernier point de la célébration 2023 du Ngondo sur les berges du Voury. D'après les initiés, les ancêtres ont invité le peuple sawa, à plus de solidarité, à travailler en synergie pour un avenir à Dieu. Si on n'est pas solidaire et qu'on avance chacun de son côté, vous voyez que, comme on dit souvent, une main n'attache pas à un fardeau. Il faut beaucoup de mains pour que la tâche soit moins ardue. Donc tous ensemble, on peut aller plus loin. Quand on est seul, on va vite, mais tous ensemble, on va plus loin. Pour rappel, le Ngondo est une fête traditionnelle et rituelle des peuples côtiers camerounais qui réunit les peuples sawa de la région du littoral, du centre, du sud-ouest et du sud camerounais.